Salut Youtube, c'est RedBlockets24 et je suis de retour. Donc j'ai été absent pendant une assez longue période. J'avais des examens et je vais encore avoir des examens. Donc je risque de ne pas publier beaucoup. Mais une fois que le brevet en juin sera fini, je vais pouvoir recommencer à publier. Donc voilà. Alors la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui est assez exceptionnelle puisque c'est une figurine de l'époque napoléonienne et non de la secondaire mondiale. Alors elle s'appelle George, il est du 15ème régiment de Hussar, donc le Hussar du roi. Le régiment a servi très longtemps puisqu'il s'est seulement arrêté à la première guerre mondiale parce que logiquement les sabres et les nitrailleuses ça ne va pas trop bien ensemble. Alors voici la figurine et là on peut vraiment constater que niveau couleur ça saute aux yeux parce qu'à leur temps ce qui compte c'est d'être vu, c'est pas comme la secondaire mondiale d'être camouflé. Donc voilà, très belle figurine par Did. Et je veux juste souligner que les Hussars anglais comparés aux Hussars français devaient tous être noble. Donc je vais commencer par vous montrer le chapeau qui est vraiment énorme. C'est comme ça d'ailleurs qu'on les reconnaissait parce que vous avez un... Je sais pas, c'est un peu comme les grenadiers pour l'armée française. Parce que voilà, c'est juste que ça se voit bien, un gros chapeau. Donc c'est sympa parce qu'il est en fourrure. Et en plus on a les pompons jaunes, presque dorés, c'est très beau. Donc maintenant je vais vous montrer le chapeau à l'intérieur. Donc j'ai égaré en ce guillemets la plume sur le haut du chapeau qui est aussi très belle, qui est blanche et rouge. Donc si vous voulez la voir, allez sur le site de Did. Je mettrai le lien dans la description. Et donc à l'intérieur du chapeau, on a une sorte de moulage en plastique. Ne l'enlevez pas, parce que sinon votre chapeau, eh ben... Bon, elle va pas rester droit très longtemps, on va dire. Donc voici la tête de George. On peut voir qu'il a une coiffure typique de Poupée Napoléonel qui part des cheveux et qui descend jusqu'à la barbe. Il faut faire totalement ringard d'un jour, mais à l'heure temps c'est à la mode. Donc une fois de plus, Did reste très fidèle à l'époque. Donc ici on a le symbole mythique des hussards. Donc la pelisse, la veste, en gros. C'est comme ça qu'il a payé les hussards. Donc bien sûr, il est porté toujours sur l'épaule gauche. Et voilà. Donc je suis pas sûr, mais je crois que je vais m'essayer qu'on peut enfiler le bras de la figurine à travers la manche. Mais je suis pas sûr, donc il faudrait essayer. Voilà. Et très belle veste encore. Elle est très réaliste. Et voilà. Donc maintenant, on va enlever la pelisse et on va regarder le Dolman. Donc le Dolman, c'est le gilet en dessous. Voilà qu'on voit maintenant. Donc il est très beau parce qu'il y a plein de motifs. Bon, il est pas aussi beau que les ceux des Français qui étaient verts. Mais il est très beau encore parce que c'est plein de couleurs. Voilà, il y a même un motif sur la manche. Alors maintenant, je vais vous montrer sa glissière et sa giberne. Donc la giberne, c'est la sorte de cartouchière qu'on voit maintenant en cuir, comme toujours. Et ici, on a sa glissière. Donc c'est un ruban blanc avec des anneaux dorés. Voilà. Donc les anneaux dorés servent à accrocher la carabine. Donc là, comme j'ai pas de carabine, je vais vous montrer avec un fusil de ligne. Donc attendez, je ne sais plus trop comment on le met. Je crois que c'est sur le ruban. Voilà, comme ça. Et voilà. Alors ici, on a la deuxième ceinture, plein de couleurs. Purement décorative, je crois. Et elle n'a pas de nom en particulier. J'ai une deuxième ceinture avec des pompons. En tout cas, c'est très joli. Donc la figurine vient avec des mains molles. Donc les avantages, c'est que si vous faites des décors ou des diaporamas, ben ses mains peuvent adopter n'importe quelle position. Par contre, le problème, c'est qu'il tient moins bien les choses et que ses mains résistent moins bien. Donc bien sûr, cette hussard vient avec des gants blancs. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive pas à les mettre. J'ai essayé de tout faire avec, mais je n'arrive juste pas à les mettre. Donc si vous arrivez, bravo. Sur la photo du site, on le voit avec des gants mis, mais moi, voilà, je n'arrive pas. Ça, c'est le maximum. Bon, maintenant, je vais vous montrer la ceinture, le sabretage et le sabre. Donc la ceinture, elle est très belle en blanc. Après, le sabretage, c'est la poche en cuir, la pochette en cuir. A l'origine, c'était pour les officiers, pour les papiers dessinés, tout ça. Mais au temps de la pognon, c'était plutôt décoratif. Donc voilà. Puis on a le sabre qui est en fer, très beau, avec un pompon, toute la panoplie. En plus, il brille. Donc voilà, c'est le tip top, c'est parfait. Ici, on a son pantalon de campagne. Alors, on a les bottes. Donc une fois qu'on a retiré le pantalon de parade, on voit qu'ils sont beaucoup plus souples. Donc c'est en forme de V pour que le genou puisse mieux se plier. Et c'est un modèle inspiré d'un modèle hongrois à l'origine. Donc comme je l'ai déjà dit, les bottes sont super souples. Donc c'est parfait pour retirer les pieds. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de l'aimer et la commenter si vous avez des questions ou des critiques à faire sur ce que j'ai dit ou sur la figurine. Et si vous voulez, vous pourrez regarder une autre vidéo sur Napodon, sur la retraite de Russie. Et aussi, si vous adorez la Seconde Guerre Mondiale, vous pouvez aller voir sur ma chaîne des vidéos sur des présentations de figurines de la Seconde Guerre Mondiale. Merci et au revoir. Merci.